Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous et rien que pour nous. On a mis le décor de Noël. On se met dans l'ambiance. On est le 5 décembre 2019. Heureux de vous retrouver. 11h12, on a eu une petite neige hier. Ça a donné une couverture blanche parce qu'on avait eu de la neige très tôt. Elle est disparue. Là, elle revient. Et pendant ce temps-là, il y a de la neige partout. Sauf ici, on ne l'avait pas. Même s'il y avait eu du froid, on était en mode hiver, la neige était disparue, mais elle est revenue. Et les décors de Noël sont revenus aussi, année après année. C'est une tradition pour nous d'avoir une ambiance festive pour cette grande fête de Noël qui est pour nous une fête significative. Ceci étant dit, je vais aujourd'hui vous parler d'au moins un cas qui remonte à peut-être 10 ans, mais qui était vraiment crédible. Et c'est même rapporté par le National Geographic Magazine, imaginez-vous, d'un témoin qui était, d'un individu qui était témoin d'une apparition, en tout cas d'un ovni, un événement. Puis ça a été confirmé par les services de police aussi à l'époque. Puis je vais y revenir là-dessus. Parce qu'on aime ça, ici, s'intéresser à ce sujet-là aussi, qui est de plus en plus actuel. Puis entre vous et moi, ma théorie, c'est qu'il y a longtemps qu'ils sont en contact avec nos dirigeants. Pas tous, certains. Puis c'est sûr qu'on ne voudra jamais vous dire qu'on est en contact avec eux parce qu'on fait des affaires avec eux. Ces gens-là font des affaires avec eux. Échange des richesses naturelles pour du savoir et des technologies. On voit l'avancée de la technologie depuis 1940-50, depuis ses premières allégations d'écrasement d'ovni. C'est certain qu'on ne nous le dirait pas. Puis c'est un peu enfantin, puis hollywoodien, et un peu dommageable de la part de plusieurs sites d'ufologues, mais il y en a de moins en moins, en qui vous disent « Attendez-vous à une invasion, on s'attend à quelque chose, puis qu'on s'attend à une attaque et que tous les dirigeants vont s'unir pour protéger la Terre. » C'est tellement, tellement ridicule, les enfantins hollywoodiens. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça fait des milliers d'années apparemment qu'ils viennent nous visiter, qu'ils ont probablement visité depuis des milliers d'années et qu'ils ont pris contact avec les dirigeants. C'est sûr qu'un extraterrestre n'aura pas trop d'intérêt à prendre contact avec moi ou avec vous, parce qu'on n'a rien à leur offrir. On n'a aucune possession, sauf nos vieux sous-vêtements aromatisés au scrotum parfumé au parmesan. Donc c'est certain qu'il n'y a aucun intérêt pour les êtres qui viendraient d'ailleurs de venir entrer en contact avec nous, comme il n'y a aucun intérêt pour un roi ou une reine d'être amis avec vous pour aller prendre le thé et jouer au bridge. Ces gens-là se tiennent ensemble. Puis comprenez-moi bien, c'est important ce que je vous dis, parce qu'il faut rationaliser. Puis même cette question-là d'OVNI, qui a été ridiculisée pendant longtemps, parce que les gens qui en parlaient étaient souvent des gens ridicules, avec aucune rationalité et aucune explication solide, comme celle que je vous dis, ces gens-là, les gens qui viennent d'ailleurs, et qui sont venus d'ailleurs depuis longtemps, ne seraient pas allés voir des misérables qui étaient en train de construire des pyramides pour les pharaons. On va aller voir ceux qui ont le pouvoir. Même chose pour notre époque moderne, les visiteurs qui continuent à venir ici n'ont aucun intérêt à aller visiter Georgette ou Roger, qu'on n'a rien à leur offrir. On va aller voir les gens qui ont le pouvoir, ceux qui ont le plus de pouvoir, puis on va faire des échanges avec eux. Parce que toute forme de vie, surtout quand elle est évoluée, comme la nôtre et la leur probablement, a un intérêt, c'est d'améliorer sa condition, et faire des affaires et transiger et essayer de voir s'il n'y a pas moyen de s'entendre sur des richesses qu'on pourrait avoir que ces gens-là ont besoin, entre autres. Je ne sais pas, moi, ça peut être le plutonium, le phosphate, l'or, l'eau, je ne sais pas. Puis en échange, on donne des outils de pouvoir, des outils de contrôle, puis des outils de technologie. Donc c'est important de comprendre ça. Si on ne comprend pas ça, on continue à jouer le jeu complètement bizarre de ces pseudo-ufologues qui racontent n'importe quoi, des hommes à tête, des grosses têtes grises. D'abord, quand tu regardes l'ensemble de ce qu'on essaie de dépeindre, puis on veut continuer à faire propager ces idées-là, de ces êtres grotesques, hideux, mais ils seraient grotesques et hideux, mais tellement intelligents, avec des doigts tellement bizarres, avec aucune dextérité, alors que tu regardes toute leur technologie supposément avancée, puis leur vaisseau, comment tu pourrais construire ça avec des grosses mains, des gros doigts, ou des êtres complètement atroces qui n'ont aucune, aucune dextérité. Donc, c'est complètement du n'importe quoi. Ça, c'est encore là une distraction pour vous distraire des vraies affaires, de la vraie rationalité puis de la vraie logique. Sûrement qu'ils nous visitent depuis longtemps, mais ils prennent contact avec les élites. Une fois de temps à autre, ils se font entraper par quelqu'un qui les voit arriver, puis là, on essaie de tourner ça dans le ridicule. Mais c'est important de comprendre ça. C'est important que les gens qui s'intéressent à ce phénomène-là s'élèvent du niveau du ridicule puis n'acceptent plus d'être ridiculisés puis qu'on amène des points de vue rationnels et intelligents. Parce que sinon, on passe à côté puis on se fait distraire. Comme nos politiciens nous distraient du vrai problème qui est notre exploitation par tous les gouvernements qui parlent, les partis politiques qui parlent sur le gouvernement qui ont juste une seule et unique obsession, c'est de nous exploiter. Peu importe si on est socialiste, communiste, de droite, de gauche, ils ont tous le même but, c'est de nous exploiter puis ils n'ont rien fait pour nous autres. Sinon, il y a longtemps que notre situation, ce sera amélioré. Puis vous remarquerez que c'est toujours ceux qui sont de la gauche qui nous exploitent le plus puis qui nous mettent le plus de taxes et d'impôts sur la gueule, ironiquement. Donc, si on vient à nos moutons, ce dont je vous parlais, les extraterrestres, c'est important de réaliser qu'ils sont là sûrement, ils existent sûrement, ils sont venus sûrement il y a longtemps puis ils continuent à venir, mais ils font, tout ça c'est fait en secret, naturellement, parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce qu'on sache ça nous. Pourquoi on a, pourquoi on voudrait nous mettre au courant de ça? C'est eux autres qui font des affaires avec nos élites qui dirigent et qui sont assis sur la terre comme les maîtres et les rois de la terre. C'est eux autres qu'on va aller voir. Si toi tu viens d'ailleurs, vas-tu aller voir le plus inutile des individus où tu vas essayer de trouver la tête dirigeante puis c'est lui que tu vas voir vous allez, viens ici, j'ai quelque chose à te proposer. Donc, c'est important de rationaliser ça puis d'être intelligent par rapport à ça puis de ne pas s'attendre à une invasion de, tu sais, pollywoodienne d'un gros, gros vaisseau qui s'en vient pour nous. Pourquoi? Ils n'ont aucun intérêt à venir nous contrôler. Ils ont déjà des ententes avec nos dirigeants pour ce dont ils ont besoin. Puis ça se fait discrètement. Et là, tu aurais tous les présidents, les premiers ministres qui se réunissent autour d'une table hollywoodienne pour dire « Oh! On doit tous s'unir pour combattre! » C'est tellement du n'importe quoi. Mais les gens aiment ça le n'importe quoi et c'est pour ça que ces idées stupides continuent à être véhiculées surtout dans le grand village global qu'il y a YouTube avec la bande de bachibouzou qu'on y retrouve. Puis c'est important si on veut être pris au sérieux d'être sérieux dans ce genre de sujet-là. Je vais vous partager en terminant l'impressionnant bruit des profondeurs de la Terre. Un petit lien qui m'a été envoyé par Éjane qu'on salue. Je remercie tous ceux qui m'envoient des liens et des messages par centaines. C'est vraiment très apprécié. Avez-vous déjà entendu le bruit sourd du manteau supérieur de la Terre? C'est la prouesse technique réalisée par le travail collaboratif d'un artiste et de scientifique allemand. Un appel lugubre des profondeurs à écouter. Je vous laisserai le lien de ça. C'est vraiment intéressant. C'est un bruit des plus bizarres. Juste pour vous donner une idée. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Le bruit des profondeurs de la Terre. Est-ce que ces gens-là vont s'installer dans les profondeurs de la Terre? De la Terre, ça se peut. Est-ce qu'ils sont en permanence avec nous? Je ne sais pas. Ou ils s'en viennent juste ici pour faire des affaires, prendre ce qu'ils ont à faire, et ce dont ils ont besoin, puis ils retournent. Je ne sais pas. Où sommes-nous nous-mêmes, les extraterrestres, et on veut nous le cacher? Peut-être aussi. Enfin, tout ça, c'est vraiment trop intéressant. Savez-vous quoi? Je vous reviens tout de suite avec plein, plein d'autres nouvelles et cette histoire qui remonte à 10 ans et qui est vraiment hyper crédible. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501